Et salut tout le monde ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir les électroniques de Beats et aussi le jetpack télécom de 5G dans Roblox Donc ce sont deux nouveaux objets gratuits que vous pouvez obtenir Mais donc avant de passer à cette vidéo je vais demander à tous ceux qui sont de nouveau sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo Et donc là on va passer à la vidéo Donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rentrer dans le jeu de Beatland Alors je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu il y a 2-3 mois de ça Et là apparemment on doit rejouer à ça parce qu'il y a des nouveaux objets gratuits que vous pouvez obtenir Donc je vais rentrer déjà dans le jeu Alors me voici dans le jeu Donc là vous pouvez voir en fait pour avoir les ailes il faut jouer 5 jours d'affilée Donc il faut rentrer tous les 5 jours pour pouvoir avoir les ailes Donc il faut rentrer chaque jour comme vous pouvez voir Voilà c'est très simple Il faut juste rentrer 5 jours Et en fait là dès que je suis dans le jeu Faut aussi que je mentionne que le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer Et donc là dès qu'on est dans ce jeu Ce qu'on doit faire c'est qu'on va partir ce côté là parce qu'il y a le Tower of B Donc en fait c'est juste comme en version Wish de Tower of Hell Donc il faut juste rentrer à l'intérieur de ce portail Je pense que ça va nous téléporter ailleurs Et oui donc là nous voici Il faut monter tout en haut pour avoir l'objet Donc ça sera un peu difficile Si vous jouez à Tower of Hell je pense que vous pouvez faire ça très facilement Donc il y a des petits checkpoints avec des drapeaux Donc dès que vous mourrez vous allez respawner vers ces drapeaux Donc vous pouvez voir il y en a un peu partout Mais ça va devenir de plus en plus difficile comme on monte Donc je vais juste faire comme ça Et je pense que je vais juste accélérer la vidéo Mais pas trop pour que vous puissiez quand même comprendre comment ça marche Et voilà je suis tombé Je dois tout recommencer Bon pas tout mais voilà je vais faire comme ça Et donc je vais juste accélérer la vidéo Alors juste j'ai une astuce de pro C'est que dès que vous partez dans vos paramètres Si vous êtes sur un ordinateur Activez votre shift lock Parce que ça va vous donner des avantages en faisant le parcours Donc activez ça quand vous faites votre parcours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok alors là j'ai presque fini Faut savoir j'ai aucune idée pourquoi est-ce que mon skin c'est un skin de nouveau Donc il y a sûrement un bug dans ce jeu Mais là quand vous pouvez voir comme je suis là Là c'est mon dernier checkpoint Ça l'a marqué Et comme vous pouvez voir il y a mon jetpack Donc je vais m'approcher je vais le prendre Et voilà vous pouvez voir j'ai reçu mon badge Il est tout en bas Donc voilà je peux même cliquer sur le jetpack pour voler dans ce jeu Je sais pas trop comment ça marche Mais je pense que je dois juste cliquer sur espace Mais ouais donc j'espère que j'ai bien expliqué Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et si vous avez aimé cette vidéo alors n'oubliez pas de lâcher un like Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification Pour ne pas manquer ce type de vidéo Et aussi si vous voulez vous pouvez vous rejoindre à mon serveur de discord Qui sera dans les commentaires épinglés Et donc voilà je vous souhaite une bonne journée Et je vous verrai dans la prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501